Et content de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle saison de Disney Speedstorm, en tout cas avec les nouveaux personnages de Pixar, Wendy, Buzz, Leclerc, Jesse et la bergère. En tout cas aussi c'est pas tout parce que deux personnages classiques qui font aussi l'entrée avec donc Mickey et Pete donc je pense que c'est les streambots donc je sais pas trop ce que c'est. Peut-être que c'est une sorte de skin ou pas je sais pas du tout on va aller voir ça après. En tout cas je possède le passe d'or aussi pour encore cette saison du coup j'avais acheté l'accès anticipé mais du coup je vais pas acheter je vais attendre encore la prochaine saison peut-être qu'il y aura peut-être le roi lion qui sortira, qui sait. En tout cas si vous achetez le passe de combat tout de suite du coup tout ce qui est gratuit vous pouvez le débloquer donc vous pourrez débloquer les éclats de pilotes de Jesse, il n'y a vraiment pas de soucis pour les personnes qui n'ont pas le passe de combat je pense que ça se débloque avec quelques heures de jeu même peut-être beaucoup d'heures de jeu parce que dans 47 jours sera la nouvelle saison. Donc là du coup la saison 2 qui est ici et bah on va les découvrir en même temps sur cette vidéo. On va jouer avec Buzz et l'éclair. Alors en tout cas ce qui est cool c'est que ça va être des nouveaux personnages peut-être avec des nouvelles courses je sais pas du tout avant d'aller voir ça est ce qu'on peut aller dans jeu libre et aller voir s'il y avait des nouvelles maps ou pas Ok je pense pas qu'il y a des nouvelles maps non ils ont rajouté juste une saison avec des nouveaux personnages mais pour l'instant j'en sais pas plus peut-être qu'il y aura des nouveaux circuits à partir de là je pense que oui donc on va aller voir ça tout de suite donc on est parti avec notre cher ami Buzz et l'éclair et du coup c'est un tank il est déjà niveau 20 n'hésitez pas à vous abonner c'est pas encore fait pour soutenir la chaîne ça fait super plaisir on s'approche des mille abonnés n'hésitez pas aussi à mettre votre plus beau pouce bleu pour pour aider la chaîne tout simplement pour le référencement allez boucle la boucle Allez on est parti ouais on va affronter Donald Allez deux et on est parti j'aurais dû relâcher j'aurais dû relâcher on peut passer par là ok ok j'ai des boules de billard et si ça c'est un nouveau circuit ça alors j'ai pas rejoué depuis depuis 30 jours à peu près donc ouais à peu près 30 jours j'ai pas rejoué depuis parce que du coup j'attendais tout simplement la nouvelle saison sur Disney en tout cas ça fait super plaisir de le remontrer aujourd'hui sur la sur la chaîne youtube parce qu'on a déjà fait une découverte un dessus donc ça va vraiment pas une découverte parce qu'on a déjà fait une découverte sur la chaîne youtube mais ça sera vraiment pour voir la nouvelle saison ça peut être vraiment sympa en tout cas le jeu il est toujours prévu pour qu'il soit gratuit sur tous les supports logiquement en fin d'année voire l'année prochaine ça a toujours pas changé ouais mon personnage qui rigole voilà je sais pas conduire quand même j'ai vraiment pas mal joué hein je dois être à plus de 60 heures de jeu depuis que j'ai eu l'accès anticipé je dois être à plus de 60 heures de jeu c'est pour ça que j'avais arrêté à peu près il y a un mois j'avais fait un peu le tour sur le jeu j'avais trouvé qu'il y avait vraiment des du positif dans le jeu mais il y avait quand même des petits trucs négatifs à revoir par exemple quand on lance un missile par exemple aux véhicules les véhicules bah ils repartent directement ce qui est dommage qu'ils auraient pu mettre un cooldown de 2-3 secondes qu'on est stone et qu'on repart après parce que quand on envoie un le missile à un ennemi ou alors on le boule bah il revient directement et ça je trouve ça un peu dommage j'espère que ça Disney vont le corriger déjà ça aussi que bah quand on est premier et bah quand on est trop trop loin des fois on peut pas rattraper le premier qui serait bien c'est que il sorte un peu un petit truc un peu un piquant bleu un peu comme Mario Kart quand on est dernier on le balance pour péter le premier pour le rattraper ça c'était vraiment les points négatifs que j'avais vu sur Disney avec quelques heures de jeu dessus par rapport à ça oh lui par contre c'est oh je suis réussi à passer premier en faisant juste l'ultime de Buzz l'éclair voilà en tout cas je sais pas si ça a été corrigé tous ces petits trucs là que j'aurais bien aimé que que ça soit corrigé alors en tout cas c'est vrai qu'on le voit plus en multijoueur quand quelqu'un qui a un gros niveau par rapport à l'autre on va faire la course 2 on va peut-être pas faire toutes les courses on peut prendre un personnage en plus ou pas non ah voilà c'est ça il est ici en fait Mickey en fait c'est un nouveau Mickey ok non non c'est un autre Mickey en fait ok d'accord et lui Pat bah du coup c'est un autre personnage aussi d'accord ok donc on a les personnages de Pixar plus les deux classiques qui sont là à déverrouiller donc les pilotes qui sont bloqués faut des éclats pour les débloquer bien sûr donc là conseil pro cet item n'est pas disponible pour le moment reste à l'affût car il peut être disponible dans la boutique donc il va falloir attendre pour les débloquer en tout cas pour l'instant vous pouvez débloquer Wondie, Buzz l'éclair la bergère et puis et puis Jesse alors Jesse c'est un personnage qui est brut la bergère du coup canaille Tank donc Buzz l'éclair qu'on avait vu tout à l'heure par contre lui c'est un légendaire donc ça va être très très compliqué de les débloquer on peut débloquer dans la boîte de saisonnière dans l'échelon 1 2 10 48 un chapitre ok bon alors en tout cas je pense qu'avec pas mal d'heures de jeu je pense qu'il y a moyen de les débloquer peut-être Buzz l'éclair est peut-être un peu plus compliqué de débloquer parce que comme c'est un truc légendaire ce sera peut-être un peu plus compliqué mais les autres ça sera peut-être plus simple de les avoir du coup je vais prendre qui on va prendre celui-ci alors je sais pas s'il a été nerf Bob lui qui met les TP parce que c'est vrai qu'il était un peu trop cheaté en multijoueur avec les portails surtout quand on avait vraiment toutes les têtes ultimes de Bob quand on mettait un portail on se retrouvait vraiment pas à la moitié de la carte mais vraiment vraiment très très loin et c'était quand même vraiment abusé que ça soit trop déséquilibré le mode multijoueur en 110 et en tout cas j'ai vraiment aimé ce style de jeu j'ai vraiment bien aimé j'ai bien accroché à part juste le petit truc le multijoueur quand on détruit un véhicule assez compliqué qu'il soit pas stone et qu'il rattrape directement la course ça j'ai trouvé ça un peu dommage et puis là vous voyez je suis vachement premier ils arrivent pas à me rattraper et je reçois rien au loin en fait quand vous êtes trop distance comme ça vous pouvez pas être deuxième c'est impossible personne peut vous rattraper si vraiment vous êtes super loin du des autres c'est impossible de rattraper le premier donc ça j'espère qu'ils vont mettre en place une sorte de je sais pas un objet un missile qui fait qui va jusqu'au premier qui peut le stone pendant 2-3 secondes et comme ça tout le monde peut le rattraper parce qu'il y a une sorte d'étoile aussi dans le jeu il y a des sortes d'éclairs et tout qui ressemblent à pas mal à Mario Kart mais ils ont pas pensé à mettre des missiles pour aller toucher les premiers quand ils sont trop loin ça c'est vraiment le point négatif du jeu mais sinon dans l'ensemble il y a vraiment quoi faire parce que là sur cette saison comme vous pouvez voir on a le chapitre 1 le chapitre 2 le chapitre 3 le chapitre 4 le chapitre 5 6 7 8 9 10 et dans 47 jours du coup il y aura encore une nouvelle saison de Disney et en fait il y aura encore une autre tournée de saison avec des nouveaux parcours des nouveaux trucs à récupérer et tout et ça c'est vraiment vraiment pas mal vous avez le multijoueur classé qui se trouve à droite comme ici alors c'est ça que je trouve dommage c'est que là par exemple j'ai changé mon pilote vous voyez là je suis niveau 20 avec mon pilote Bob je suis niveau 19 par exemple avec elle je suis niveau 14 etc et bah si je prends un personnage vraiment des fois entre level 8 level 9 je vais rencontrer des personnes niveau 27 des fois ça m'a déjà arrivé de rencontrer des personnes niveau 27 et du coup bah j'ai l'impression qu'il y a quand même plus d'avantages pour la personne qui soit niveau 27 qui soit niveau 9 parce que quand on est niveau 9 bah on va beaucoup moins vite dans le jeu parce qu'il y a des stats c'est pas comme Mario Kart je vous avais expliqué dans la vidéo de découverte que du coup dans le jeu Disney nos personnages en fait si je prends par exemple par exemple on va prendre Mulan on va le modifier et bah vous voyez du coup il y a sa vitesse maximum son accélération la maniabilité le boost et le combat et bah plus qu'on va monter de niveau du coup on va augmenter son accélération sa maniabilité son boost etc et aussi on peut aussi mettre des sortes d'alliés pour booster renforcer un peu le personnage là par exemple je vais aller ici je vais aller dans tourner la saison on va retourner ici par exemple ça c'est plutôt pas mal hop on va aller dans le numéro 3 on va faire par exemple Bob niveau 19 on peut l'améliorer hop donc là on va passer niveau 20 par exemple voilà maintenant on peut choisir des équipiers alors les équipiers du coup c'est ça qui va renforcer vos stats du personnage la vitesse maximum l'accélération la maniabilité le boost le combat et vous pouvez en mettre vraiment vraiment pas mal 4 et en plus des fois il y a même des légendaires qui rapportent encore plus d'accélération de la maniabilité le boost de combat et ça vraiment si vous avez des légendaires ici bah forcément avec un certain niveau du coup vous allez vraiment mettre la pâtée à vos adversaires le pire c'est par exemple si mettons Bob vous l'avez en 5 étoiles ici et apparaît une porte devant toi quand tu franchis une porte elle te téléporte vers l'avant sur une très longue distance quand un adversaire franchit la porte elle téléporte vers l'arrière sur une très longue distance voilà par contre ils ont changé la th les images sont plus les mêmes sur Bob ouais ils ont ils ont carrément changé la th alors est-ce qu'ils l'ont nerf ou pas telle est la question ça va être compliqué de voir parce que je m'en souviens vraiment pas la distance que ça mettait les portes mais on peut aller voir quand même ça voir si mettons à ma connaissance est-ce que ça a été changé ou pas alors j'ai pas le patch note depuis quelques mois donc je pourrais pas savoir si ça a été corrigé ou pas les portes de Bob alors ça c'est vraiment pas mal j'aurais pu sauter par contre j'ai pas pensé en tout cas c'est vrai que c'est un jeu vraiment on s'éclate vraiment parce que c'est fun c'est rapide c'est dynamique c'est vrai qu'on s'ennuie pas dans ce jeu et c'est vrai que je mets une sacrée avance au dernier là après peut-être qu'ils sont bas level aussi j'ai pas fait attention je pense que c'est par rapport à ça donc là il faudrait que je saute mais c'est vrai que j'y pense pas alors voilà du coup là j'ai une porte alors là on va prendre la porte on va la franchir j'ai l'impression que les portes vont moins loin qu'avant je crois que les portes vont beaucoup moins loin qu'avant avec Bob après c'est vrai que c'était vraiment un personnage qui était très très fort sur la première saison qui était sorti le jeu était vraiment très très fort Bob vraiment je pense que ça a été nerf depuis parce que franchement c'était un peu abusé tout le monde prenait ça en fait en multijoueur tout le monde jouait ce personnage là et c'était vraiment pas équitable du tout surtout si on prenait Mickey ou Donald alors Donald il était quand même plutôt bon aussi mais euh mais c'est vrai que le meilleur c'était Bob on va pas se cacher le meilleur personnage du jeu c'était Bob alors sur cette saison je pense pas parce que ça a été nerf mais en tout cas je mets beaucoup d'avance et ça me fait quand même peur parce que je pense pas que je mettais autant de distance au bot à l'époque là franchement j'ai mis pas mal d'avance alors je pense qu'ils étaient bas level ah bah oui ouais ils étaient niveau 4 ok c'était pour ça en fait ok ok donc ça c'est le mode saison puis tiens on va aller faire un petit tour en multijoueur classé on va prendre Bob alors je suis que niveau 9 RMJ avec Bob on va essayer de trouver une game pour le bien-être de la vidéo pour voir vraiment si ça vaut vraiment le coup de jouer encore Bob ou pas malgré que même s'il était cheaté à l'époque c'est vrai que c'était pas un personnage forcément que jouait beaucoup il est quand même monté mais euh donc là euh je sais pas le niveau des joueurs alors Buzz l'éclair voilà en tout cas si vous voulez pas attendre que le jeu soit gratuit en fin d'année voire l'année prochaine et que vous savez pas trop quoi jouer en ce moment si vous pouvez pas prendre Mario Kart ou que vous avez pas la Switch et que ce jeu bah vous êtes tenté à le prendre mais vous savez pas trop si vous voulez faire le franchir le cap pour l'acheter ou pas moi franchement par rapport aux heures que j'ai joué je peux vous garantir pour 30 balles alors c'est vrai que c'est compliqué de vous dire 30 balles parce que ça dépend les personnes les goûts et les couleurs le jeu est-ce qu'il vaut 30 euros est-ce qu'il vaut 10 euros est-ce qu'il vaut 50 euros c'est compliqué de vous dire euh s'il veut le jeu vaut 50 euros ou pas je pense que tout dépend des avis des gens et euh moi par rapport à ma connaissance des jeux de like comme ça un peu comme les Mario Kart que je suis un grand passionné des jeux comme ça que j'aime beaucoup je pense que ce jeu en accès anticipé pour jouer carrément 8 mois à l'avance ça vaut vraiment le coup par contre si vous avez d'autres jeux en attendant bah sincèrement ça vaut pas le coup de l'acheter il vaut mieux attendre qu'il passe en mode gratos si vous avez d'autres jeux puis en plus il y a pas mal de jeux qui vont arriver il y a Final Fantasy euh il y a Spider-Man euh il y a Avatar au mois de décembre donc bref il y a vraiment vraiment pas mal de jeux cette année euh à quoi à faire donc euh donc moi franchement si vous avez pas de jeux à faire que vous êtes chauds par les styles de Mario Kart bah foncez prenez le vous allez vraiment pas être déçu parce que c'est un très bon jeu on s'ennuie pas moi j'y jouais tout le temps hein tous les jours presque j'allumais le jeu ah j'allumais la console quoi je jouais à ce jeu directement euh bah par contre vous voyez je suis niveau 20 et je voyais pas qu'il y avait une grosse différence que je suis arrivé 5ème peut-être que ça a été corrigé tout ça il y a de grandes chances que ça a été corrigé en tout cas je pense que on a fait le tour sur la vidéo euh sur la saison 2 de Disney Speedstorm en tout cas moi je vous laisse là en tout cas à très bientôt sur une prochaine vidéo de découverte sur la chaîne Youtube ou de Let's Play en tout cas portez vous bien à bientôt Ciao ciao à tous à bientôt